allez salut c'est sab et on va discuter un petit peu aujourd'hui de richard bonnes rallye pro connu plus récemment sous herbert pro pour ceux qui sont fans de ce jeu alors c'est pas une polémique et je vais un petit peu rentrer dans le débat en fait vu qu'il a sorti de i et wrc donc 2023 on va essayer de se faire une petite spéciale et essayer de discuter un petit peu ce qu'il ya deux écoles il ya ceux qui préfèrent herbert pro et ceux qui préfèrent ea wrc dont je fais partie et je vous expliquer pourquoi toutes les raisons on va se lancer dans une petite spéciale hop on va aller sur un lien rapide sur practice excusez moi et on va se prendre cette spéciale périgros manda gout qui est très bien fait en tarabac puisque c'est là souvent où il ya des reproches sur y est wrc sur le côté grippe un peu trop action tuer sur le manque d'information au niveau du ffb sur pas mal de choses donc on va partir là dessus on va discuter tranquillement de herbert pro en espérant qu'il charge parce que j'ai eu pas mal de bugs de lag lors du lancement faut que c'est lancé ça fonctionne mais voilà donc j'avais fait une petite pause parce que ne vous étonnez pas effectivement c'est assez loin chargé il ya 12 kilomètres je vous rappelle donc là je suis en foule comment dirais-je foule option donc tout est au maximum attention ne rigolez pas je vous dis clairement c'est un très très vieux jeu je l'avais dit je vous mettrai en affiche et en vignette la vidéo que j'avais faite dessus très vieux jeu qui a été remodélé pas remodéliser mais remis au goût du jour entre guillemets un prenez ça avec des pincettes avec des nouvelles textures plein de nouveaux circuits enfin bah il ya pas mal de choses encore une fois je répète en préambule avant de me lancer je ne suis pas d'un pro d'herbert pro ni un pro de w rc ni un pro de rallye tout court je donne juste mon ressenti pour essayer d'éclaircir un peu ceux qui entendent parler un petit peu à gauche à droite des deux clans entre guillemets j'appelle ça tout comme peut être un clan r factor de racing voilà c'est tout des des clans qui se font au moins très honnêtement je dirais peut-être au cours de la vidéo mais je m'en tamponne complètement tout ce que je vais c'est m'amuser donc voilà le principal il est là allez on est parti sur cette spéciale de herbert pro et on va essayer de discuter un petit peu pour comprendre pourquoi il ya cette petite guéguerre entre entre herbert pro et ea wrc encore une fois un tour pareil des guerres qui ne servent à rien à mon sens encore une fois attention ce que je suis la vidéo n'est pas un but de démonter ni l'un ni l'autre puisque je ne suis qu'un simple amateur de jeux vidéo j'avais fait une ou deux vidéos je crois sur ce herbert pro à l'époque donc herbert pro qui date déjà il ya très très longtemps mis à jour fréquemment à la préférence des pro rallye de ce que j'ai compris attention messieurs poussez-vous un amateur de rallye alors pourquoi actuellement j'ai la préférence de ea wrc parce que bah c'est du plug and play quoi même s'il n'est pas encore optimisé à fond même s'il n'est pas terminé voilà tous les défauts que j'ai déjà trouvé sur mes précédentes vidéos je trouve que ça reste plus propre et on peut s'y amuser tout de suite là où je vais vous dire clairement il n'est pas simple à installer sur herbert pro vous allez voir sur certains discords certains forums ou autre chose vidéo youtube qu'on va vous dire c'est simple à installer non 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 pipo les gars il paume alors popo 2.0 c'est pas simple à installer et même combien même tu l'as installé comme c'est écrit il ya toujours des mises à jour qui font que c'est chiant c'est la tannée et des choses qui fonctionnent pas moi mon but dans cette vidéo c'est essayer de comprendre pourquoi certains préféraient herbert pro par rapport à une version plus récente même déjà l'époque de w2 d'ortho 2 certains préféraient sur herbert pro c'est la raison pour laquelle j'ai testé et j'y ai passé mais un temps pas possible à installer les patch effectivement une grosse communauté mais pour ceux qui ne sont pas très bons en informatique en voilà tout ça bon c'est pas la peine quoi déjà y'a un angle de rotation spécifique à respecter selon les volants enfin bref ne vous lancez pas si vous voulez jouer rapidement dit tout de suite je me méfie parce que je voudrais finir la spéciale effectivement si tu la termine pas facile plantes assez façon assez sauvage c'est terminé après il a ses qualités pour un jeu de l'époque fin de son année je sais plus laquelle exactement franchement il est pas mal c'est certains aspects graphiques qui sont pas au niveau de du dernier wrc mais franchement donc si on passe l'aspect graphique pour lequel il est double versé est meilleur ce qui est logique on même si celui-ci là il tourne entre actuellement à 120 fps sans broncher mais bon on n'a pas tout cette luminosité tous ces tous ces détails graphiques toutes ces réflexions qui font que voilà parce que moi je trouve je sais mon avis que le graphisme apporte toujours un aspect réalisme et apporte à l'immersion dans tous les jeux pour chaque fois que je mets des du richard et des filtres de couleurs et tout ce que vous voulez sur mes jeux parce que je trouve que hop ça rajoute toujours un petit peu plus de d'aspect crédible on va se méfier on va c'est de la terminer ce fait déjà cinq minutes vous n'hésitez pas à ceux qui sont sur rbr à venir me dire pourquoi vous le préférez parce que là moi c'est pas une vidéo pour critiquer c'est juste une vidéo poser les bases expliquer comprendre pourquoi parce que là je m'y amuse et le but c'est en fait qu'il est là en moi clairement je m'en fous où vous y allez c'est pas du tout mon rôle de pas été payé par y est pour vous dire venez sur w rc c'est bien mieux moi je m'entends pas complètement je suis libre de dire ce que je veux je veux juste prévenir les gars qui veulent s'y essayer et qu'attention c'est pas simple que ce soit en termes de conduite j'ai l'impression que c'est plus difficile je me méfie je répète mais je ne connais pas du tout les pros vont rigoler mais c'est pas grave pas parler en même temps et conduire de façon optimale c'est étroit ici en bas j'ai un dégât arrière gauche en même temps c'était assez chaud dur de finir au dynamique si vous le voyez bouger il n'est pas énorme en termes de de combattement mais je les fais exprès de rallye je n'avais pas énorme pas envie d'être dans une machine à laver donc si on critique ea w rc je vais l'appeler w rc pour simplifier sur le ressenti au niveau du ffb notamment c'est surtout ce qui est dit de ce que j'ai vu sur le béton le tarmac sur le bitume bah ouais j'ai pas beaucoup plus de ressenti ici voilà forcément c'est dégradé donc j'ai un peu plus d'eau non ce n'est pas est-ce que ça va marcher une demande d'assistance là dessus ils vont me dire que c'est mort non ça marche putain j'ai eu du bol vous l'avez vu c'est là pour le coup très réel à ce niveau là je fais de la merde mais je voulais dire moi c'est du one shot c'est pas du petit potage de je fais j'ai déjà dire mais pour ceux qui découvrent ma chaîne puis potage de je fais 40 fois la spéciale et je vais croire que je suis bon mon but il n'est pas là c'est déjà de vous montrer un peu ce herbert et puis vous expliquer un petit peu mon ressenti donc venez me dire pourquoi vous les préférez peut-être qu'il ya plus de spéciales certainement parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont faits assez vite fait assez vite mis à disposition alors que je fais n'importe quoi à la communauté façon gratuite je pense qu'il ya des choses payantes également et ce qu'on aime surtout c'est vrai c'est la diversité il ya vraiment de tout mais bon peut-être plus élitiste peut-être plus dur à prendre en main et puis plus difficile à faire fonctionner je vous l'ai déjà dit mais je vous répète c'est chaud putain celle là je l'ai prise pour vous la montrer parce qu'elle était belle mais après c'est comme tous les jours c'est comme toute nouveauté de boule verser il va être assez vite télécé je pense là c'est la nouveauté on fait tous des vidéos mais voilà après je pense que ça risque de partir bon ben voilà désolé ça a été pas très beau pas très propre mais au moins c'était pour vous montrer un petit peu donc on se retrouve dans les commentaires pour en discuter calmement j'espère que les fanboys vont pas venir un peu se déchaîner dans les commentaires et moi je vous dis à une prochaine tous